Oui de là-haut, qu'importe le prix, comment portent mes envies, je te cherchais... Ok, alors comme d'habitude, la première chose que l'on va venir faire, c'est analyser les accords de cette chanson pour que vous sachiez exactement ce que vous allez jouer, ainsi que le nombre d'accords contenus dans cette chanson. Alors sur ce titre, nous allons retrouver les quatre accords suivants, le Do mineur, Sol dièse majeur, La dièse majeur et enfin le Ré dièse majeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire ces accords ensemble, donc les accords de la main droite et les basses de la main gauche. Donc on va commencer avec le Do mineur qui va se composer du Do, du Ré dièse et du Sol. Donc comme ceci, Do, Ré dièse, Sol, Do mineur. Et de la main gauche, vous allez donc venir plaquer la basse correspondante à cet accord qui sera donc le Do. Ensuite, nous aurons le Sol dièse majeur composé du Do, du Ré dièse et du Sol dièse. Donc comme ceci, Do, Ré dièse, Sol dièse, Sol dièse majeur. Et de la main gauche, vous allez donc venir plaquer le Sol dièse. On passe maintenant au La dièse majeur qui sera composé du Ré, du Fa et du La dièse. Donc comme ceci, Ré, Fa, La dièse, La dièse majeur. Et de la main gauche, vous allez plaquer le La dièse. Et on arrive désormais à notre dernier accord, donc l'accord de Ré dièse majeur qui sera composé du Ré dièse, du Sol et du La dièse. Donc comme ceci, Ré dièse, Sol, La dièse, Ré dièse majeur. Et vous l'avez compris, de votre main gauche, vous allez plaquer le Ré dièse. Ok, donc maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger la fiche PDF associée à ce tuto, de mettre cette vidéo en pause et de vous entraîner quelques minutes sur ces accords. Prenez ce temps d'entraînement, c'est vraiment super important. Je vous laisse vous entraîner, c'est à vous de jouer. Ok, alors, en espérant que vous avez pris un petit peu de votre temps afin de vous entraîner sur ces accords, on va donc pouvoir passer à la suite de cette leçon. Juste avant de commencer sur la rythmique, je fais un petit aparté pour les nouvelles personnes sur la chaîne. Je vous rappelle que si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage autodidacte du piano, j'ai mis à votre disposition une formation gratuite de piano dans laquelle vous aborderez toutes les notions de base que tout musicien autodidacte se doit de connaître. Le lien sera évidemment dans la description, je vous laisse donc cliquer dessus et bénéficier tout simplement de cette formation gratuite. Si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire par mail ou directement en message privé sur le compte Instagram que vous voyez à l'écran. Je referme la parenthèse, donc on va tout de suite passer à la rythmique. Alors, on va directement commencer par le premier couplet, vu qu'il n'y a pas d'introduction dans ce morceau. Donc, je vous affiche tout de suite sur votre écran la boule que nous allons utiliser et comme vous le constatez, pour l'instant, nous allons seulement utiliser les accords de SOL dièse majeur et de DO mineur. Donc, si vous avez téléchargé la fiche PDF, vous avez vu que je vous propose deux méthodes de jeu. Donc, une méthode avec des accords plaqués et une autre avec des accords joués en arpège. On va tout d'abord commencer par la première méthode. Donc, c'est parti pour le premier couplet. Vous allez simplement venir plaquer basse plus accord et ensuite de nouveau l'accord. Donc, on prend le SOL dièse majeur, vous allez faire basse plus accord et revenir plaquer l'accord une deuxième fois. Et on va revenir répéter ce même procédé une deuxième fois. Donc, basse plus accord Accord Donc, en tout, ça va vous faire 1, 2, 3, 4 D'accord ? Et ensuite, on va passer à l'accord suivant, le DO mineur et vous allez le jouer exactement de la même manière. Donc, basse plus accord Accord Basse plus accord Accord En tout, ça va donc vous faire 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok ? Et maintenant, avec les paroles, ça devrait vous donner ceci. J'ai donné, j'ai reçu, j'ai compté, j'ai perdu Et vous recommencez la boucle une deuxième fois avec le reste des paroles Avec toi, j'ai tout vu, mais j'ai vécu Ok ? Donc, vous avez pu constater que pour le premier couplet, il a donc fallu répéter ce tableau deux fois de suite. On passe maintenant au pré-refrain et pour cette partie, nous allons avoir besoin d'un nouveau tableau avec un nouvel ordre des accords. Donc, je vous l'affiche tout de suite sur votre écran. On va commencer par le premier accord, donc le SOL dièse mineur et on va garder exactement la même rythmique pour tous ces accords. Une première fois sans paroles, ça vous donnera donc ceci. Et avec les paroles, ça vous donnerait donc ceci. Donc, comme vous l'avez constaté, afin de jouer le pré-refrain dans son entièreté, vous devrez donc jouer ce tableau une seule fois. On passe donc désormais au refrain de ce morceau et qui dit refrain dit aussi changement de rythmique. Donc, c'est parti pour la deuxième méthode de jeu avec ce refrain dont je vous affiche le tableau tout de suite. Donc, ce que vous allez faire, c'est prendre l'accord de Ré dièse majeur et vous allez venir le jouer donc basse et puis l'accord en arpège comme ceci. Ça nous fait donc... Ensuite, on va faire exactement la même chose avec l'accord de LA dièse majeur, donc basse et l'accord en arpège. On passe à l'accord de DO mineur. Et enfin, l'accord de SOL dièse majeur, pareil donc, basse et accord en arpège. Sans coupure et lentement, ça vous donnerait donc ceci. Et vous venez répéter ce tableau. Donc, si vous souhaitez vous accompagner au piano avec cette deuxième méthode, vous devrez au moins acquérir cette vitesse-là. Sachant que la vitesse d'origine est encore un petit peu plus rapide. Tout de suite, avec les paroles, ça vous donnerait donc ceci. Et vous recommencez ça, donc, en tout, quatre fois pour jouer ce refrain dans son entièreté. Donc ici, je ne vous la chante pas en entier car je vous rappelle que vous aurez la chanson entière sous forme schématique demain. Vous l'avez compris, ce tableau ainsi que les deux méthodes de jeu pourront parfaitement être utilisées partout dans ce morceau. Dans tous les cas, ça va fonctionner. Par exemple, si vous vouliez jouer le deuxième couplet avec la deuxième méthode ou bien le premier couplet avec cette deuxième méthode, eh bien, vous le pourriez parfaitement. Donc, je vous affiche le tableau pour le deuxième couplet, mais cette fois modifié pour la deuxième méthode. Donc, vous vous rappelez que ça... Ça, c'est le x1, d'accord ? Donc ici, vu qu'il y a marqué x2, eh bien, vous allez simplement venir répéter la manœuvre deux fois de suite. Donc, ça va vous faire... 1 2 Ok ? Ensuite, vous passez à l'accord suivant, donc l'accord de Do mineur, que vous allez jouer de la même manière. 1 2 Vous venez répéter donc ce tableau deux fois de suite pour jouer le deuxième couplet. J'ai chanté, j'ai tenu, j'ai tenté, mise à nu. Ok ? Et ensuite, vous répétez ça deux fois. Et afin de jouer le pré-reffrain à l'aide de cette deuxième méthode, je vous affiche le tableau correspondant. Donc, encore une fois, ça va être la même chose. Donc, pareil. 1 Entre tes doutes et mes craintes Tant de mensonges et de feintes Mais sais-tu seulement comment m'atteindre Oui, de l'âme Vous savez tout jouer normalement, là, à ce niveau-là. Donc, je vous rappelle que vous retrouverez tous ces tableaux avec des explications dans la fiche PDF. Le lien se trouve toujours et comme d'habitude dans la description de la vidéo. On arrive donc au terme de ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter par mail ou via le compte Instagram que je vous affiche juste ici. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Par la même occasion, si vous avez des suggestions de tuto que vous voudriez voir sur cette chaîne, mettez-les-moi également en commentaire. Bon courage à vous et je vous dis à demain pour la chanson entière de Anisha sous forme schématique. C'était Suranga, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501